Bon, on est bien là ? Pas mal, hein ? Bienvenue chez nous. On est pas mal. Bon, la maison de chez nous, c'est quoi ? C'est un lieu d'accueil, d'hospitalité. Un lieu pour développer la qualité de vie. Il s'y passe plein de choses différentes. Il y a des gens qui viennent en maison d'hôtes. C'est nos bureaux. La maison accueille des enfants pour venir faire des ateliers, des séminaires. Plein de choses, en fait. C'est un peu comme un théâtre. La révolution du sourire, qu'est-ce qu'elle dit, cette révolution ? La révolution du sourire, c'est une idée. J'ai eu envie d'écouter plutôt mes rêves que les peurs qui étaient celles de mon entourage. Donc, se connecter à un rêve d'enfant. C'était quoi, ce rêve d'enfant ? Croire qu'on pouvait changer le monde. Est-ce qu'on peut changer le monde ? Je pense que si on s'y met à plusieurs à y croire avec force et amour, je crois que c'est de l'ordre du possible. Qu'est-ce qui te nourrit ? L'amour. Qu'est-ce qui me nourrit ? Le rêve. Je crois que ça suffit. On peut se nourrir tous les jours avec ça. Oui, je suis utopiste pragmatique. C'est-à-dire que c'est le rêve qui me guide. Ce n'est pas ceux qui me disent que ce n'est pas possible. En fait, quand on est enfant, on a un pouvoir de questionnement qui est très fort. Et puis d'un seul coup, petit à petit, on le perd. Parce qu'on nous dit qu'on doit accepter ce qui est inacceptable. Donc, se reconnecter à son pouvoir de questionnement. Et puis, essayer de trouver les moyens pour que ça soit concret. sans se laisser happer par tous ces gens qui croient que ce n'est plus possible. Comment on fait pour injecter de l'amour dans cette société ? Et ce monde concrètement, concrètement, elle ressemble à quoi, cette révolution du sourire ? S'entraider à pouvoir se mettre en chemin sur ce qui nous met en énergie. Voilà. Et ne pas avoir peur d'être différent, singulier. Et de partager cette singularité avec d'autres. Et qu'ensemble, je crois que c'est vraiment ça, c'est ensemble d'arriver à nous aider à devenir soi. À découvrir qu'en fait, le paradis, il est là, ici et maintenant. C'est quoi 36 photos ? 36 photos, c'est un jeu très marrant qui consiste à prendre 36 premières photos de son environnement, de son quartier, de son village. Et chaque photo devient le départ de la conversation. Ou chaque photo devient le départ du questionnement. Et derrière, en fait, c'est le début de la conversation. Où en fait, tout le monde va pouvoir se réapproprier son environnement pour se rendre compte qu'en fait, on a un commun, c'est-à-dire l'endroit où on vit. Et qu'à partir de ce commun, on peut apprendre à se connaître, apprendre à créer des choses. Derrière un monument, il y a une histoire. Et puis, tout le monde est relié. Et la fontaine du village, elle a plein de choses à raconter. On est en train de l'expérimenter, ici en Auvergne, bientôt à Poitiers, en Suisse. Et en fait, c'est un peu la graine qui permet de lancer concrètement la révolution du sourire localement. qui est devenu un jeu de société, en fait, dans la vraie vie. C'est un jeu très simple, ça permet à des gens de poser des questions et collectivement de construire des réponses. Et souvent, la photo va être le prétexte à une question. Et la question va se transformer en projet. Et de la conversation locale va naître un média local et un média de réappropriation de son environnement avec la volonté de développer la qualité de vie pour tous. Il ressemble à quoi, ton monde idéal, dans tout de suite, dans le maintenant ou dans le demain ? Dans le tout de suite, c'est apprendre à vivre l'instant présent et vivre avec l'autre comme si on était en train de construire une cabane. Je crois que l'émotion qui me vient, c'est redevenir un peu l'enfant qui est en nous et qui va s'en jouer de choses si simples qui sont là. Il y a une phrase qui me suit depuis longtemps qui dit que en fait, dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il suffit de les créer et des solutions arrivent. Donc, je n'ai pas de vision ou de projection. Je pense qu'il faut essayer de créer une force collective qui soit assez forte et portée par des intentions saines. Et du coup, on va découvrir des trucs qu'on n'imagine même pas. L'idée, c'est effectivement de permettre à tout le monde de se relier en gardant son autonomie, sa singularité et de construire un mouvement d'intelligence collective incarnée. C'est bien d'être ensemble parce qu'il y a des moments douloureux. Parce qu'il faut quand même renaître. Parce qu'on nous a quand même... Pas forcément, mais on a perdu nos rêves. Donc, il faut se pardonner de les avoir perdus. Se pardonner d'avoir été faible, de ne pas avoir été courageux. Donc, il y a des moments où c'est bien d'être plusieurs pour pouvoir passer ces moments-là. Et un peu comme quand tu fais une cordée. C'est la reliance. Je crois qu'on a besoin de reliance. Pas forcément besoin de religion, même si le sens premier, c'était faire du lien. Mais peut-être alors recréons. J'aime bien réhabiter les mots de leur sens premier. Peut-être une nouvelle religion open source. Bon Mathieu, on s'offre une balade digestive. Ouais. Allez, c'est parti. C'est top. Comme ça, on fait la suite. On va monter en haut du mont Soleil. Bon, on a grimpé. On a pris de la hauteur. Ouais. Et on a pris le temps de le faire. C'est ça le truc. En fait, dans cette période que beaucoup considèrent comme la fin d'un monde, j'ai vraiment l'intuition que tout va se mettre en énergie, que les choses vont se relier, qu'il y a une énergie constructive qui va partir de chaque quartier, de chaque village pour montrer qu'en fait, la vie est belle. Et puis, en faisant de notre mieux, on va produire l'incroyable. On est en route pour l'incroyable, alors ? Ouais. Jean, en route pour l'incroyable. Allez, en route pour l'incroyable. Mathieu, en route pour l'incroyable. Allez, on y va. Et bon voyage. On y va, en route vers l'incroyable. Hop.